Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série campagne militaire de Kayser III. On se retrouve sur Syracuse et on est parti en plein dans le sujet, comment gagner la mission. On établit d'abord le plan de sa cité. On voit que de toute façon il y a beaucoup d'arbres partout, mais malheureusement on ne peut pas créer des meubles. Donc les arbres, qu'est-ce qu'on dit ? On s'en fout, on coupe les arbres tout simplement. La grosse difficulté ici c'est qu'on a qu'une petite terre arable. On a vraiment une petite zone pour faire les fermes et c'est ça qui est galère. Par contre on voit qu'on a une belle côte pour le commerce et on voit qu'on peut faire bien évidemment nos 11 sur 18. C'était bien ce qu'on faisait. On fait nos carrés comme ça, 11, 11, 18. Et puis on peut séparer ici de 4 ou 5, je ne sais pas encore trop bien. Et on peut refaire du 11 par 18 tout simplement. Et on va se faire deux gros blocs comme ça, ce qui va nous permettre au final de gagner cette mission parce qu'il faut quand même 4 000 de population. 4 000 de population c'est pas rien non plus. Et on peut au final créer une petite route ici et essayer de juxtaposer, de joindre jusqu'aux fermes. Donc c'est à peu près le topo que j'ai. En réassortissant un petit peu les routes, on voit qu'on a le grenier, on voit qu'on a les fermes, on voit qu'on a tout le disponible pour pouvoir s'établir. Avec l'aqueduc qui mène à un réservoir qui se pose au milieu. Donc au final 4, c'était bien trop court. Je suis allé sur 7 si je ne dis pas de bêtises. Et on a le dock qui est prêt pour pouvoir accueillir le commerce parce qu'il ne faut pas s'étonner. Mais le commerce ici, il est complètement maritime. Et bien oui, puisqu'on est à Syracuse, on est sur une île. Et on va de nouveau nous acheter des armes et on va pouvoir aussi nous acheter de l'huile si jamais. Une ville qui se développe c'est bien, mais une ville qui se développe trop c'est moins bien. Et on a le parfait exemple ici. J'ai fait mes deux blocs en même temps. Du coup, puisqu'il y a un seul grenier, il y a la moitié ou en tout cas toute une partie qui ne se développe pas en même temps que les autres. Ce qui fait que les tentes elles sont jalouses. Elles se disent, putain les autres ils sont dans les small casas. Moi je suis dans une vieille tente pourrie. Donc je vais aller piquer d'argent dans le forum. Et ça, ça fait chier. Du coup, ce que vous faites, le plus simple pour vous, ce serait de faire d'abord un bloc. Le mettre en small casas. Et puis l'autre bloc, le mettre en small casas. Pour ce qui est de la production alimentaire. Et bien il y a un zigzag à faire. Et vous essayez de caser un maximum, un maximum de fermes de blé dans cette petite zone. Et puis on voit ici en bas qu'il y a, et j'ai oublié une petite route. On voit qu'ici en bas, il y a une toute petite zone de blé aussi. Où on peut construire un olivier et des pressoirs à huile pour pouvoir exporter l'huile chez nos voisins. Pour tout ce qui est lié au commerce, on avait notre dock. Et j'ai fait un pont pour pouvoir construire en fait la partie armurie de l'autre côté sur cette petite île. Je vois que je peux faire deux mines de fer et trois armuriers. Puisque je sais que mes small casas aussi vont devoir recevoir de la poterie, j'ai aussi fait une ligne de production de poterie avec un entrepôt déjà prêt pour accueillir la poterie et la distribuer. Ça va être galère au début, croyez-moi, parce que vous allez perdre beaucoup d'argent. Mais ça va se stabiliser avec les taxes et le commerce. D'ailleurs on voit que l'huile commence à être distribuée près de mon dock. Et on voit que l'huile, j'avais oublié un petit entrepôt ici, mais on rajoute un petit entrepôt pour bien évidemment distribuer l'huile. J'ai redesigné le grenier parce que les marchés, en fait, ils avaient deux secondes pour pouvoir aller piquer toute la nourriture dans le grenier. Et par contre, les fermes, elles, elles devaient faire tout un parcours. Donc les fermes mettaient plus de temps à distribuer le blé que les marchés n'en prenaient à le piquer. Ce qui créait pas mal de problèmes au niveau de l'équilibre de mes villes. Donc en le reculant, je permets aux fermes d'avoir moins de temps pour pouvoir le distribuer et au marché de prendre plus de temps pour aller le chercher. Ce qui est plus simple. Après on voit qu'on a un niveau de chômage colossal, donc il faut essayer de mitiger ça comme on peut. On crée des arènes, des amphithéâtres, on crée tout ce qu'on peut qui va utiliser un maximum de ressources humaines. Et n'oubliez pas non plus de faire un fort. Donc il y a un supply post et une caserne avec un fort pour repousser les invasions qui sont d'ailleurs imminentes. Pour mitiger le chômage, je me suis amusé à mettre plus de poterie. J'ai mis une armurie en plus. Ici j'ai mis deux pressoirs supplémentaires avec une ferme supplémentaire pour produire plus d'huile. Ici je me suis amusé à faire mon bloc traditionnel des dieux sans content. Et je me suis fait une usine de meubles. Je vais importer le bois et construire le meuble pour pouvoir le distribuer à ma ville. Et pouvoir évoluer mes small insulaïs en medium insulaïs. D'ailleurs, vous entendez peut-être les moutons se faire buter avec un doux son hyper désagréable. C'est parce que j'ai mis un mur, parce que bien évidemment on va se faire attaquer pas ici par le sud. Et donc j'ai déjà préparé une petite barrière pour se protéger. Et ça s'est renforcé avec un fort de javelin. Donc avec un fort et le mur, vous avez de quoi vous protéger. Si vous avez vraiment trop trop de chômeurs, comme moi c'est le cas. Et bien vous pouvez même rajouter des watchtowers. Donc c'est des tours de guet qui vont mettre en fait des sentinelles sur la route. Et qui vont vous permettre de repousser l'envahisseur encore plus facilement. Pour vous amuser un peu, vous transformez tout en medium insulaïs. Donc là je me suis amusé. J'ai mis un entrepôt qui fait getting la fourniture, getting les meubles qui sont ici. J'ai même rajouté un atelier de meubles. Et il y a assez de meubles pour distribuer dans toute la ville. J'ai mitigé le chômage comme j'ai pu. Avec énormément de librairies, des académies. J'ai mis tout ce que je pouvais pour faire en sorte que les gens travaillent. Ils ne soient pas au chômage. J'ai rajouté un deuxième fort pour contrer les attaques qui sont un peu plus solides. Et pour me protéger parce que les attaques peuvent venir d'ici, ici au sud aussi. Un nouveau bloc, en tout cas un nouveau muret avec 4 tourelles. Et donc vous voyez qu'on se retrouve avec une sorte de population qui approche les 4000. Et comment je peux atteindre les 4000 de population ? Et bien c'est très simple. J'ai rajouté en fait des fontaines et rajouté des maisons là où il y avait des trous. Et donc par exemple ici, deux petites maisons sur le bloc 2 avec un réservoir qui va distribuer de l'eau pour pouvoir avoir une fontaine. Pour arriver, comme on peut le voir dans notre conseiller en logement, à 4012 de population. Ce qu'il faut maintenant, c'est augmenter la vitesse pour pouvoir gagner le temps que tout le monde s'installe. Si vous voulez un petit exemple d'attaque, voici l'attaque au sud. Donc vous voyez qu'avec deux trucs de javelin, on peut kaiter assez facilement. On part comme ci, on part comme ça. Et pendant qu'il y en a un qui tire, il y a l'autre qui se barre tout simplement. Ici, on n'aura pas de problème. De toute façon, ils sont déjà battus rien qu'avec les forts de javelin. Donc imaginez-vous quand ils vont arriver aux quatre tours. Ça va être un tout petit peu délicat pour eux. Et de toute façon, on a gagné puisqu'on a atteint les 4000 de population comme par magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada